Voilà bon ben bonsoir on se retrouve donc avec so what's your name by the way my name is Josh bonsoir bonsoir son donc Josh est un manifestant il était là il y a quelques jours à quelle manifeste ? What manifestation where were you at ? Which one ? I was at demonstration against Loire Travail and my plan was to go to Nuit de Bou afterwards which day was it that was Tuesday this Tuesday yes yes it was a very calm manifestation well not quite I think well at least not for me yes because I was arrested at the demonstration alors donc c'était pas si calme pour lui parce qu'il a été arrêté pendant la manifestation donc du vingt-trois non du vingt-huit the twenty-eight and maybe to put it in context why did I come to Paris is I study philosophy in my third year in Berlin donc je pour remettre en contexte j'étudie la philosophie et je suis en troisième année à Berlin and I specialize on political philosophy on feminist theory on postcolonial theory je suis spécialisé en philosophie féministe en philosophie postcoloniale et en philosophie politique and my plan is to give a seminar myself until for the next semester and the topic will be a student political organization at universities well I want to give a seminar myself next semester and the idea is to to look at student organization in university from a historical as well as political and philosophical point of view donc l'idée c'est de faire un un séminaire l'année prochaine avec un point de vue étudiant sur la sur la philosophie and one question of the seminar will be how can this organization look in the future and we want to analyze and examine new kinds of organizations and that's pretty much the reason I came to Paris to look what is going on at the demonstration against leur travail and especially especially at Nuit de Bou and new kinds of direct democracy they're testing here and the way of organization that's what I wanted to observe here et donc il était ici pour observer la manière dont Nuit de Bou s'organise et la manifeste la manière dont les étudiants s'organise en manifestation so donc tu as choisi de venir pour observer comment se passait la situation est-ce que tu étais venu dans l'idée de soutenir aussi la lutte contre la loi travail were you here to work against the labor law ? well I'd say that was kind of a byproduct of my idea to observe the demonstration and especially later Nuit de Bou which I didn't make because I was arrested and well I would say yes I was marching also against the loi travail oui donc en fait c'était une sorte de double intérêt c'était à la fois d'étudier le mouvement et puis en même temps de marcher contre la loi travail and so what happened then ? I mean what happened ? well the situation escalated a little but I was always at a safe distance from the action and all I remember is that somebody grabbed me from behind and took me out of the demonstration and handcuffed me and I thought that I didn't expect that I was going to go to prison I somehow thought they were just pulling me out of the demonstration and letting me go and... I didn't think that we were going to prison I just thought that we were going to get out of the manifestation and then relaxes me well I was... they took me to prison and I stayed there for roughly 50 hours which is... I stayed there for two nights and pretty much three days and during this whole time I never got a clear idea on what basis I was hold there well I was... I was... I was... I put before a judge I was... I was in trial which until the end I really didn't expect I always thought that I was going to be released first I thought after 24 hours that's kind of what they told me which didn't happen they prolonged the custody for another 24 hours and... and there were really no proof because I didn't do anything but... it went till the end so I was before a judge and... well I could... I could talk a lot about the situation and the circumstances of the custody which were awful I could also talk a long time about the imprisonment and the incarceration but I think the biggest scandal was the trial itself but the biggest scandal was the trial itself so I met my attorney for roughly 5 to 10 minutes just before the trial and we really didn't have a lot of time to talk but he made clear that my strategy before the judge should be to show that I'm an intellectual he said to me that I should quote as many philosophers and name as many philosophers as possible which of course I tried to do but the situation was very hard for me I didn't eat for 24 hours at this moment of the trial I didn't sleep for two nights and I was thirsty, I had a huge headache and the trial didn't quite go as I expected I still somehow believed that I was going to be released because there was no proof and actually that's what the lawyer said himself that there is no proof surprisingly the trial was almost completely about the color of my clothes so there was no proof that you were violent and they were just talking about the color of your clothes the only evidence is the policeman who said that he saw me through a bottle well at least at first it was a bottle later in the trial it was supposed to be a stone that's changed and the only evidence was the witness of the policeman who said that I had launched a bottle but after the trial it changed and it became a stone and later on he recognized me some place else even though he stated that while I was throwing the bottle I was masked while when I was being arrested I didn't wear a mask you didn't have any you didn't knew that there may be tear gas well I knew there was going to be gas and I actually prepared for that I had glasses with me but I never wore them because I never was close to the gas so until the end it really remained a mystery how the policeman could identify me and it was never became clear how this was even possible and on a jamais compris par quel mystère le policier a pu m'identifier well about the color of my clothes the judge well they asked me why I was dressed in black and I tried to explain that I usually do dress in black it's just the way I go out pretty much everyday and and the next question she asked was kind of unexpected to me so she asked me if I knew if I knew what kind of military units in the Third Reich were black and well even though I was kind of confused I knew what she meant and I answered that she must mean the SS unit and and well she said yeah that's right and the next question of her was do I know what other countries were black that's that was a question what other countries were black and and at this time I really didn't know remember that she knew what she meant right now I guess she she referred to some fascist Italy I guess but I answered that I didn't know but she responded that I didn't know but she replied that I didn't know and well after that she said well then you have something to think about and so I said well you have something to think about Mais il n'y a même pas des chaussures blancs dans l'Italie, c'est un brun. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Je dirais aussi que la couleur connectée au fascisme est brun et pas blanc. Je pense qu'il y a des questions vraiment absurdes, c'est historiquement incorrect. Elle m'a demandé si je savais la connection entre les couleurs blancs et le black bloc et radicale activité. Et j'ai dit que pour moi, parce que j'ai juste dû trouver une réponse. Pour moi, le couleur blanc n'est pas en premier lieu associé au national socialisme. Mais pour moi, c'est associé à des philosophes et philosophie. Elle m'a posé la question de quoi j'ai rapproché la couleur noire. Et j'ai répondu que le noir pour moi, c'était plutôt en rapport avec des philosophes, avec la manière dont s'habillent les philosophes et non pas avec les black blocs ou avec des actions antifasciste action. Elle a fait référence aux activistes black blocs. Après m'a dit que pour moi, le noir est associé à des philosophes, elle a dit que c'est pas mal, je suis pas mal, parce que les philosophes étaient blancs. Je crois qu'elle connaît que BHL et BHL qui n'est pas un vrai philosophe, il faut le rappeler quand même. Parce que le mec, il a été critiqué dès ses premiers textes. Parce que nous avons, je pense que vous le savez, un philosophe en France, qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Il s'appelle Bernard-Henri Lévy. Il s'appelait d'une robe blanche. Ah oui, c'est intéressant. Mais je ne pense pas qu'elle a référé à lui, mais elle a référé à des philosophes antiques. Parce que vous savez, Plato, Aristoteles, qui porte une toga blanche. Ah oui, donc elle devait probablement faire référence aux philosophes grecs. Excusez-moi, vous pouvez faire attention au Barnum, parce qu'il bouge et la table, si elle tombe, moi je suis mal, quoi. Donc, j'ai compris ce qu'elle a dit, et j'ai dit que je n'ai référé à des philosophes antiques, mais plutôt à des philosophes antiques. Ah oui, peut-être qu'elle parlait, je ne suis pas sûr qu'elle parlait de philosophes de ce dernier siècle, ou plutôt des philosophes antiques. Elle n'a pas répondu à ça. Oh, et un point intéressant que j'ai arrêté, c'est que, quand elle parlait de la connexion entre Black et Black, et du fascisme, vous devez savoir que elle, elle-même, et tout le monde dans la Cour, étaient complètement neuf. Et leurs chaussures sont complètement... Ok, donc... Et comme il disait, dans la Cour, en fait, tout le monde était habillé en noir. Parce que du juge aux avocats, tout le monde était habillé de noir. C'est un peu bizarre. Oui, c'était très bizarre. Et j'ai pu voir dans le regard des gens que tout était vraiment très étrange et absurde. Et j'ai pu voir dans le regard des gens que tout était vraiment très étrange et absurde. Alors, ils ont eu accès à mon téléphone portable pendant mon incarcération. Et ils ont vu un message qui m'était envoyé par l'Institut du chaos. Et c'est un institut qui parle donc du chaos en mathématiques, en philosophie, dans les films et dans la littérature, dans la culture. Et ça peut être plutôt vu comme des amis qui discutent philosophiquement sur le chaos et autour d'une bière et autour d'un barbecue. Et en quelque sorte, ils ont fait une connection de l'Institut du chaos à des activistes radicals et politiques. Et ça a été utilisé contre moi. Et ils ont fait une sorte de rapport entre l'Institut du chaos et un activisme. Et ça a été utilisé contre lui. Et ça a été utilisé contre moi ? Je pense que ce sont les plus absurde parts. Je peux dire beaucoup plus. Mais quand il s'est passé à la police, le prosecutor, elle a vraiment dit mentionné ce institut du chaos, qui n'est absolument pas une institution politique. Et je suis en custody pendant 50 heures. Et ils ne pouvaient pas même pas vérifier que ça. Ils ont passé essentiellement leur temps de parler de cet institut du chaos. Ils n'ont même pas vérifié de quoi il s'agissait. En fait, ils n'ont fait aucune recherche le concernant. Donc... Donc... Mon lawyer... ... 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